L'inauguration du siège du PDCI RDA de Fer Kese Dougou, doublée de la journée de mobilisation pour la révision de la liste électorale. La délégation PDCI RDA de Fer Kese Dougou a désormais un siège. L'inauguration a été faite par William Etien Aldo, conseiller spécial du président Tidjantiam, chargé de la société civile, représentant le président du parti à cette cérémonie. C'était le samedi 2 novembre 2024. Cette cérémonie d'inauguration du siège du PDCI RDA a vu la participation de la haute représentation du district des Savannes, les cadres, les autorités coutumières et religieuses, les femmes et les jeunes. C'est dans la pure tradition sénopho, au rythme du balafon, que les militants PDCI RDA de Fer Kese Dougou ont réservé un accueil des plus chaleureux aux représentants du président Tidjantiam avec sa délégation. C'est dans la pure tradition sénopho, à la délégation de la haute direction du parti. C'est dans la pure tradition sénopho, à la délégation de la haute direction du parti. Sanogo Seydou, président du comité d'organisation, a situé le cadre de cette cérémonie. La cérémonie de séjour marque un tournoi décisif dans la stratégie de mobilisation des bases du PDCI RDA dans le département de Fer Kese et dans la région du Tidjantiam de manière générale. En effet, la cérémonie de séjour permettra aux militants, militantes et sympathisants de découvrir la maison du parti dans le Tidjantiam. Que dis-je ? Notre maison, la maison du PDCI RDA, notre lieu de travail et de rencontre. Mesdames et messieurs, chers militants, militantes et sympathisants, La cérémonie de séjour sera structurée en trois grandes parties. D'abord, nous serons la cérémonie solennelle d'une inauguration du siège. Ensuite, une formation à l'endroit des secrétaires des sections et président du comité de base. Après, d'améliorer leurs compétences dans l'animation et la gestion des sections. Gage d'une réunification pour la victoire du président Tidjantiam en octobre 2025. Enfin, les échanges et les conseils pour la reçue du processus d'envoluement sur la liste électorale. Dr. Siluet-Éric, vice-président du PDCI RDA, a fait le rappel du personnel politique du PDCI RDA dans la région du Tchologo avant de les féliciter pour leur engagement et leur participation totale dans la réalisation du siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le vice-président Siluet-Éric a appelé les militants et les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale. Pour un parti majeur comme un parti, le PDCI RDA qui existe depuis 1946, alors je voudrais dire qu'il était important qu'on ait un siège. Important parce que quand nous faisons nos réunions, on est obligé d'aller squatter ailleurs. Quand on veut donner des courriers, il doit venir de la préfecture, la sous-préfecture, mais d'une institution, on cherche qui est le responsable, où il est. C'est très compliqué. Et même quand on doit faire un rassemblement à fergué pour aller à Yamsokuro, ou même pour le général de Daoguro, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est terminé. On a un siège. On sait où nous ouvrions. On sait où on se réunit. Et je voudrais que toutes les instances, les parties, que ce soit la JPDCI, l'UFPDCI, les secrétaires des sections, les délégués, vous avez une raison pour faire des réunions. Il vous a pris une excuse pour ceux qui ne travaillent pas. Nos défenciers ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais il faut que nous, on apporte quelque chose. Et cet apport-là, c'est ça. C'est ça. Avoir un siège. Et il était important pour moi que ce siège-là se mette en place. Et je suis fier qu'aujourd'hui, on puisse faire l'inauguration de ce siège-là. Donc ce siège, il n'est pas seulement pour fergué. Il y a Kumbana qui n'est pas loin. Il y a Kambou aussi. Il y a Wongoro. Donc, si vous êtes de passage, que vous pensez que vous pouvez faire une réunion avec vos ressortissants qui sont ici, n'hésitez pas. Vous pouvez venir, c'est votre maison. Quand vous allez regarder la plaque, on a mis la région du Tchologo. On n'a pas mis le département de Feké, c'est pour la région du Tchologo. Pour l'enrollement qui se passe actuellement, c'est un élément très important. Très, très important. Parce que si vous ne vous envoltez pas, si vous ne faites pas passer les messages, beaucoup de majeurs s'envolent. Si ceux qui ont été déçus auparavant, parce qu'il y a un qui m'a dit, depuis 1995, je ne vous envolte pas. Je ne l'ai pas dit. Les enjeux sont trop grands pour 2025. Il y en a qui étaient découragés. Ça, il fallait le reprendre avec tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, les enjeux sont en train de changer. Il est important que tout le monde se mette sur la liste électorale. Il est important que tout le monde comprenne que choisi son président passe par le vote. Choisi son président passe par le vote. Choisi ses représentants, ça passe par le vote. Le maire, ça passe par le vote. Les députés, ça passe par le vote. Alors, si on ne s'inscrit pas sur la liste électorale, comment on fait ? Au nom du haut-représentant du district des Savannes, Goulibaly Souleymane, Soro Doulourou, le secrétaire général du haut-représentant du district des Savannes, a dans son discours insisté sur le maillage et le rôle du personnel politique afin de favoriser l'inscription massive des militants sur la liste électorale pour la victoire du président Tidjan Tiam en octobre 2025. On est tous là, on dit Tidjan Tiam, président en 2025, et au K.O. ça se dit, mais ça doit se traduire en acte et non pas en parole seulement. On a commencé, Ferga a commencé à travailler dans ce sens, le boulot, l'abagoué, mais le haut-représentant me charge ici d'ajouter encore un autre élément complémentaire. Si nous voulons que Tidjan Tiam gagne en 2025, c'est maintenant, ce n'est pas les armes, c'est-à-dire les militants de vote. Et comment accueillir les militants de vote ? Il s'agit d'un environnement. Et nous avons plusieurs catégories d'élément de personnes à enrôler. Catégorie 1, nous avons les nouveaux majeurs, ceux qui viennent d'atteindre l'âge de voter. Il n'y a rien que eu l'âge depuis deux ans par le passé, comme il n'y a pas eu de révision électorale, ils sont 104 électeurs. Et les nouveaux majeurs, ils n'ont pas 4 électeurs, ils vont élaborer les 4 électeurs. Alors, pour avoir un 4 électeurs, il faut bien entendu cet état de nationalité. Et vous avez vu, ici, on a dit, si le pouvoir ne donne pas la carte d'entrée et le seul cas de nationalité gratuitement, le président Tidjan tient sangaï. Parce que la carte d'entrée dans un état démocratique, elle s'accueillit gratuitement. Cela vient du contrôle bien. On n'a jamais vu dans un état surieux où est-ce que la carte d'entrée est tradée à un électeur, il lui demandait, bon, achète la carte d'entrée, la carte d'entrée, et je vous dis pour moi, je n'ai jamais vu, parce que je ne vais pas y voir. Mais on est obligé de faire arrêt. Les nouveaux majeurs, on a fait une réunion à tout effet. Le représentant a instruit et a invité tous les districts, pardon, toutes les régions, on a demandé aux représentants, aux différents districts, les gens qui vont déléguer de prendre l'extrait de l'essence et la photocopie de la série des deux parents. Et on envoie ça à Corovo. On a une permanence qui est équipée là-bas avec des hommes et des marchés. Quand on prend le dossier, aujourd'hui, dans deux jours, nous, on finit les cercles de nationalité au tribunal et on les fait revenir afin que ceux qui passent s'enrôlent sur la liste électorale. Mais comment est-ce que nous allons procéder pour avoir ces documents ? Les délégués, en collaboration avec les secrétaires et les secrétaires de section, les communautés de base qui doivent investir leur territoire de compétence et faire le porte-à-porte, qui n'a pas de cadre d'électeur, qui a 18 ans au moins, et nous regroupons ces éléments et à nous, nous l'avons encore voulu les faire venir. Voilà comment nous travaillons pour cette catégorie. La bonne catégorie, c'est qu'il y a la carte d'identité nationale ou le récépissé où ils n'ont pas encore reçu la carte d'identité. La carte de récépissé ou la carte d'identité, on peut aller directement dans un lieu d'enrôlement pour se faire enrôler en attendant que la carte d'électeur soit disponible. Ça encore, c'est le travail du délégué, c'est le travail des secrétaires des communautés de base sous la supervision du vice-président ici et là parce que nous sommes dans le cadre du Tchoulobo. Et des autres, aussi, il y a longtemps, ils ont des cas de denté, mais ils sont là, même ils sont sur la liste électorale, mais ils disent que je ne vote pas. Eux aussi, il faut leur dire, si je veux tenir changement, c'est maintenant ou jamais. Il y a des gens aussi qui sont des fonctionnaires qui ont parfois été à Yamsoukou à voir que les gens passent. Il a une fonction à faire que nous avons des femmes qui sont de l'ouest, du sud, du centre, qui se retournent dans leur foyer ici. Il faut changer le lieu de vote parce que si ça n'est pas changé, sur dix personnes le jour de l'élection, ce n'est pas évident que trois personnes plus vêtent en vote et les parties prennent les votées pour donner sa voix au président Djal Djal. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut simplement chercher un certificat de résidence, les encourager, les aider à avoir et les faire enrôler. Dans ce cadre, de nos représentants ici présents, Suleymane Koulivali, en collaboration avec la direction du parti et des cadres de bonne volonté, se sont cotisés et a envoyé un petit montant selon cette disponibilité dans toutes les trois régions qui constituent le district des savages. Mesdames et messieurs, le second point que le Maïaï, il se est d'enrôler et faire enrôler les Ivoiriens et les inviter au jour le 31 octobre 2015 pour faire élu un coup à l'eau le président Djal Djal. Après l'enrôlement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les premiers de vote et les lieux de vote sont recensés dans tout le district des savages. j'ai le répertoire le vice-président en charge dans chaque rue des régions a également le répertoire et partagé avec eux les lieux de vote les lieux de vote le nombre de lieux de vote le nombre de lieux de vote nous le savons parce qu'il travaille pour ça a été fait en amont. Désormais, nos lieux de vote seront à la charge des comités de base. Le secrétaire en charge de ce dossier devra faire en sorte que chaque bureau de vote soit à faire un comité de base. Si vous avez 2 ou 3 ou 4 bureaux de vote ici le secrétaire il connaît le comité de base d'ici il a fait les présents du comité de base. Le bureau numéro 1 de tel quartier qui m'envoie 5 personnes que je vais former et qui sont des représentants. William Aldo Etien conseiller spécial du président Tidjantiam en charge de la société civile représentant le président du parti a dans son message parlé des valeurs qu'incarne le président Tidjantiam qui sont des valeurs de paix et de cohésion. Le conseiller spécial du président Tidjantiam chargé de la société civile a au nom du président Tidjantiam félicité les militants du PDCI RDA de la région d'avoir doté un siège au PDCI RDA Tidjantiam c'est de la valeur de la valeur pour la Côte d'Ivoire et je veux parler depuis cette terre terre mienne parce que Philippe vous l'a rappelé je suis un enfant du Tidjantiam ce que je vous ai dit à mon dernier passage je le réitère dans ce pays défiguré panavré de mon point de vue il n'y a que Tidjantiam pour récouler les morceaux il n'y a que Tidjant pour réconcilier les cœurs parce que lui au moins il est hors de nos problèmes qui ont miné cette terre je connais les qualités de l'homme je sais quel amour habite l'homme pour son pays et quand je dis pour son pays c'est tout le pays sans distinction on ne coûte pas une partie projetée on ne prend pas les parties qui nous arrangent on ne dresse pas qui pour nous contre qui contre nous Tidjant petit fils du fouet ouani artisan fervent croyant à la paix en dialogue n'a pas autre âme que le dialogue donc franchement concentrons-nous sur l'essentiel l'essentiel c'est les mots qui minent notre pays qu'il faut véritablement combattre et non se combattre entre nous pourquoi ce qui se réussit ici à faire ne puisse pas se répéter ailleurs c'est à ça que nous devons nous engager que l'ensemble des enfants de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour développer la Côte d'Ivoire et Tidjant a commencé sa part partout où il passe c'est le tous ensemble on ne l'a jamais vu insulter quelqu'un les nombreuses attaques il n'y a jamais répondu pas parce qu'il manque d'arguments mais non il a choisi de s'aimer plutôt l'amour notre délégué qui en plein enrôlement a compris que une des solutions pour obtenir un résultat digne de ce nom parce que bien organisé c'est de doter la délégation d'un siège et vous l'avez entendu je connais sa surface aussi modeste qu'il est il aurait pu lui tous régler ça mais il a su intelligemment rassembler tous les fils du chologo militant du PDC RDA chacun à son niveau à contribuer nous avons un siège aujourd'hui que nous allons inaugurer le président devrait venir le faire il m'envoie le faire pour que tu comprennes mon très cher frère que depuis Amidien il salue ton initiative il salue votre initiative et il encourage dans d'autres régions la salle des cadres à faire comme toi pour que on puisse avoir un endroit où se retrouver un endroit où on peut véritablement organiser l'enrôlement au delà de l'enrôlement ce qu'il a appelé le maillage il l'a bien expliqué ici c'est qu'on va à quoi appeler l'élection le jour J parce qu'il faut bien compiler les choses quelque part mais voilà une demeure pour le parti c'était ça le représentant du président Tidjantiam William Etienne Aldo a encouragé les militants de la région du Tchologo à s'inscrire sur la liste électorale et le deuxième élément pour lequel on est venu c'est véritablement encourager les uns les autres à aller se faire inscrire sur la liste électorale tout ce que nous faisons aujourd'hui est nul si nous ne sommes pas sur la liste électorale Tidjantiam président de la Côte d'Ivoire le 25 octobre 2025 reste un slogan vide et creux si nous ne sommes pas inscrits sur la liste électorale vous avez vu la bataille qui l'a menée les facilités qu'on a eues aujourd'hui avec une simple carte d'identité on peut s'inscrire avec un récépissé de l'ONESI on peut s'inscrire avec les vieilles cartes d'identité à l'ONESI qui donne droit et récépissé on peut s'inscrire avec la gratuité du certificat de nationalité tout ça c'est quelque chose pour lequel le président Tidjantiam s'est battu on l'a vu en Daloa quand on a vu qu'il fallait absolument présenter un extrait de naissance en plus et récépissé il a pris un engagement de monter pour que cela soit réglé le lendemain la CEI a produit un communiqué qui a dit plus d'extra de naissance avec un récépissé de l'ONESI on peut s'inscrire c'est ce combat là que nous allons mener mais si même tous ces combats et que par derrière ça ne donne aucun résultat c'est inutile c'est inutile le combat il est énorme je vais vous expliquer pourquoi quand ils ont fini le recensement de la population selon les statistiques du gouvernement lui-même on a autour de 13 millions de poussières certainement 14 millions les Ivoiriens en âge de voter le vote c'est un droit des gens se sont battus pour nous avant nous pour obtenir ce droit dans la constitution c'est écrit personne ne peut nous priver de ce droit mais sur les 13 millions à la CEI il n'y a que 8 millions à peu près mais il y a un gap de près de 5 millions qui ont droit à voter mais qui ne sont pas sur la liste le président quand il est arrivé c'était ça sa vision montrer aux gens que cette liste électorale que nous avions était faible donc ne pouvait pas aboutir à une élection crédible il fallait permettre à la majorité des 13 millions 14 millions de pouvoir voter c'est le combat qu'il a mené Dieu merci je me fais en tout le monde est tombé d'accord qu'il a vraiment raison donc on a 8 millions sur la liste de la CEI on a à peu près 5 millions qui ne figurent nulle part c'est pour cela l'opposition dans son ensemble a demandé à la CEI de proroger la date le délai d'enrôlement il n'est pas tard mobilisons-nous après l'inauguration de la permanence du PDC RDA de la région du Tchologo place à la visite des lieux il y aura permanence de la salle de réunion de la salle de réunion de façon il y a des personnes 15 personnes dans ça il y a aussi une autre salle de réunion pour rappel la permanence du PDC RDA de la région du Tchologo comprend 3 bureaux à l'intérieur et une salle de réunion un bureau à l'extérieur une cour interne pouvant contenir près de 500 personnes cette cérémonie d'inauguration de la permanence du PDC RDA s'est achevée par une formation des secrétaires généraux des sections formation faite par l'inspecteur du parti Jean-Yves et Sissesso 3 points étaient à l'ordre du jour de cette formation des secrétaires généraux des sections à savoir l'organisation du parti l'organisation des secrétaires généraux des sections et l'actualité du PDC RDA vous savez au niveau du PDCI il y a une colonne vertébrale qu'il faut comprendre il y a le délégué le secrétaire général de section et le président du comité de base le président Tcham a lui-même annoncé à Dabou lors du premier séminaire du maillage organisé par le PDCI le président Tcham a dit que les personnes les plus importantes dans son dispositif c'était le président du comité de base les PCB les PCB sont les maillons les plus importants de l'organisation parce que c'est eux qui sont au contact direct des populations rurales de la base et donc ces personnes là il faut leur apporter un maximum de soutien pour qu'ils puissent travailler donc l'architecture le squelette délégué secrétaire général de section président du comité de base alors quel est le but le but est d'attirer le maximum de personnes dans nos rangs on est tous réunis ici mais le bon le travail même c'est de faire l'alarmement donc je vous exhorte à aller faire vos alarmements pour le jour qui reste c'est un grand c'est un monument c'est une cour c'est un modèle c'est un exemple j'aimerais que tous ici on applaudit pour monsieur Tidam Tiam le bon moment désormais formé et outillé les militants du PDC RDA de la région du Tchologo s'engagent pour la victoire du président Tidjant Tiam en octobre 2025